Bonjour, que Dieu et le ciel vous gardent. Ceux qui commencent la journée en priant, finiront la journée en remerciant. Aujourd'hui, je veux déclarer que dans votre vie, il ne manquera rien, rien ne sera brisé, rien ne sera déplacé. Laissez-moi vous dire quelque chose avant que je prie pour vous aujourd'hui. Croyez-vous que le monde spirituel, j'en parle ici et j'en frissonne, croyez-vous que le monde spirituel nous envoie des signes ? Eh bien, je vais vous le dire. Le monde spirituel est toujours, en tout temps, en train d'envoyer un signe, en train d'essayer d'envoyer un signe à chacun d'entre nous. Encore plus pour ceux qui sont choisis, pour qui Dieu a un plan, pour qui Dieu a un but, pour qui Dieu a une œuvre. Et je sais que je parle ici avec une personne pour qui Dieu a une œuvre. Alors, Dieu a ces façons. Il parle à travers la parole. Ce qui est écrit ici, à travers une prédication. Dieu parle à travers une révélation. Il parle à travers une prophétie. Dieu parle à travers les rêves. Dieu parle à travers des pensées que vous avez, que vous pensez être même de l'intuition. Vous dites « J'ai une intuition », mais ce n'est pas ça. C'est la voie du Saint-Esprit. Mais seule une personne qui a une vie de prière peut discerner ce qui est de l'intuition, ce qui est de la réflexion personnelle, et ce qui est la voie du Saint-Esprit qui dit « Ne le fais pas, ne va pas là-bas, sois prudent ». Et je crois beaucoup aux signes. Je crois beaucoup aux messages de Dieu. Et ce matin, j'ai fait un rêve. Je sais que c'était un signe, un message de Dieu. Je veux prier. Je veux prier avant le rêve que j'ai eu. Dans le rêve, une personne que je sais être une de mes brebis, car elle m'a appelé mon évêque. Je ne me souviens pas de qui était cette personne, ou bien je ne me souviens pas, où je n'ai jamais vu cette personne. Mais je sais que dans le rêve, elle m'a dit « Mon évêque, j'ai besoin d'aide urgente. J'ai besoin d'aide urgente. J'ai fait un vœu. Chaque jour, je m'occupe de trois personnes jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, je suis dans ce vœu avec Dieu. Ainsi, je les écoute, je donne une orientation, je parle, je discute. Si Dieu me révèle quelque chose, je le montre, je donne la direction. Et dans le rêve que j'ai eu ce matin, la personne disait « J'ai besoin d'aide urgente, car ma vie est en train de perdre. Je perds beaucoup. Et si cela continue ainsi, je vais devoir me débarrasser de tout ce que j'ai. » Et dans le rêve, la personne était désespérée. Elle disait « Je perds beaucoup. Et si cela ne s'arrête pas, je vais devoir me débarrasser de tout ce pour quoi j'ai travaillé dans ma vie. » Et je ne me souviens que de cette partie du rêve. Parfois, vous faites un rêve, et vous vous en souvenez complètement jusqu'au milieu de la journée, à la fin de la journée. Mais ce dont je me souviens, jusqu'à la partie dont je me souviens, est suffisant pour que je prie et comprenne ce que le Saint-Esprit a dit dans mon cœur. Aujourd'hui, je vais prier pour que Dieu réprime tout esprit de perte, tout enchevêtrement, tout mal qui s'est levé pour que vous perdiez. Je crois que si vous êtes ici, cela a quelque chose à voir avec vous. Je dois prier pour vous en ce sens. Je vais prier pour que dans votre vie, il ne manque rien, rien ne soit brisé, rien ne soit déplacé. Et cette phrase que je dis maintenant, prophétique, sera le thème prophétique. Nous serons sous cette bénédiction en l'année 2025. C'est très sérieux. Lorsque l'ennemi entre dans la vie d'une personne, la première chose qui se produit, c'est que les choses commencent à manquer. Avez-vous remarqué ? Les choses commencent à manquer. Des choses que la personne avait en abondance, commencent à manquer. Les choses commencent à se briser. Et cela représente quoi ? La perte. La personne commence à avoir beaucoup de pertes. D'un côté, elle perd, et de l'autre, elle ne gagne pas. Alors, quand vous prenez et que vous ne remplacez pas, il manque quelque chose. Si vous prenez 100 mètres, 100 remplacés, il manque quelque chose. Alors, tout, les choses commencent à se briser. ce qui représente la perte. Et les choses se retrouvent hors de leur place. C'est-à-dire que la vie de la personne devient un désordre. Hors de place signifie désordre. La vie de la personne devient un désordre. Quelque chose comme ça, sans queue ni tête. Alors, je veux prier pour que dans votre vie, il ne manque rien, rien ne soit brisé, rien ne soit déplacé. Je prophétise déjà. Dieu a déjà dit dans mon cœur que l'année 2025 sera l'année du « Il ne manquera rien ». Rien ne sera brisé, rien ne sera déplacé. Et je veux prier pour vous. Je veux prier pour vous parce que j'ai ressenti ce rêve très fortement. Dans le rêve, j'ai ressenti l'affliction de cette brebis qui me parlait. Je perds. J'ai besoin d'une réponse. J'ai besoin d'une prière. Alors, je veux que vous écriviez dans les commentaires. C'est très important. On appelle cela la légalité spirituelle. D'accord ? Écrivez ceci. Que tout mal qui s'est levé contre ma vie soit réprimé. D'abord, vous écrirez ceci. Que tout mal qui s'est levé contre ma vie soit réprimé. Écrivez-le, s'il vous plaît. Que tout mal qui s'est levé contre ma vie soit réprimé. Vous qui entrez ici pour la première fois, que notre Seigneur Jésus vous bénisse, vous garde, vous protège. Que tout mal qui s'est levé contre ma vie soit réprimé. Vous entrez ici dans une chaîne de prière. Il ne s'agit pas de religion, de plaques d'église. Et je le dis souvent. Comprenez les signes que le monde spirituel essaie de vous donner. Si vous arrivez dans une chaîne de prière, si pour une raison quelconque vous entrez dans une chaîne de prière, ce n'est rien d'autre que le monde spirituel vous envoyant un signe que Dieu prend soin de vous et que Dieu veut éloigner, réprimander quelque chose de mauvais de votre vie. Je vais prier pour vous maintenant. Et si vous dites ceci, évêque, mettez mon nom dans la chaîne de prière afin que vous priez pour moi parce que j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de prière. Alors, regardez ce que vous ferez. Voyez-vous en bas ici le mot s'inscrire. Le mot s'abonner est juste pour cela. Pour ceux qui veulent inscrire leur nom dans la chaîne de prière. C'est gratuit. Vous ne payez rien. D'accord ? Cliquez sur le mot s'abonner. Je demande également à tout le monde de cliquer sur le symbole de « j'aime ». D'accord ? Prions. Vous avez déjà écrit ? Maintenant, avant de prier, je veux que vous écriviez une autre phrase prophétique. Dans ma vie, il ne manquera rien, rien ne sera brisé, rien ne sera déplacé. Alléluia ! Pardon ! Dans ma vie, il ne manquera rien, rien ne sera brisé, rien ne sera déplacé. Écrivez-le, s'il vous plaît. Nous prierons le psaume 23. D'ailleurs, avant de prier, en nous souvenant de ce dont nous parlons. Rien ne manquera, rien ne sera brisé, rien ne sera déplacé. Que l'année 2025 soit très bénie, ou toutes mes brebis, en 2025, toutes mes brebis, Dieu les bénira. Alléluia ! Avec beaucoup de foi, je veux que vous déclariez, priez, répétiez avec moi cette prière. Le Seigneur est mon berger et rien ne manquera. Il me fait reposer dans des pâturages verts. Il me conduit aux eaux paisibles. Il rafraîchit mon âme. Il me guide sur les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile. Ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde me suivront sûrement tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Père, ce moment de prière, nous commençons notre journée en priant et je veux déclarer que tout esprit de perte, de tribulation, mon Dieu, de confusion, tombe à terre. Ta fille ne perdra rien, ton fils ne perdra rien. Au contraire, je veux déclarer que dans leur vie, il ne manquera rien, rien ne sera brisé, rien ne sera déplacé. que toute montée de l'ennemi tombe à terre au nom du Seigneur Jésus. Dites, je crois, je prends possession. Alléluia. Avec beaucoup de foi dans votre cœur, priez avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire aujourd'hui, demain et pour toujours. Et vous dites Amen. Gloire à Dieu. Chère brebis, que votre journée soit une bénédiction. Rien ne manquera, rien ne sera brisé, rien ne sera déplacé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette prière avec toutes les personnes que vous pouvez. Mettez le lien de cette prière dans votre statut, sur WhatsApp, dans vos histoires. Que chaque partage, chaque personne qui aura entendu cette prière grâce à vous soit très bénie et que cette bénédiction revienne cette fois dans votre vie. Amen. Vous recevez. Mettez votre téléphone pour vous rappeler de ne pas manquer la prière des 18 heures. Je vous ai déjà dit que je vous aime aujourd'hui. Je vous aime, chère brebis. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Sous-titrage